Andreas a sauté de la piste dans un accès de colère. Et l'instant d'après, il était dans un bus. A la sortie du bus, il y avait une vaste étendue de collines. Pas un brin d'herbe en vue. Une petite maison est apparue devant nous. Sur le toit, une banderole indiquait « Bienvenue en enfer ». Puis Andreas a pris le bus prévu. Il était en route pour sa destination. Il a roulé du jour à la nuit. Finalement, la voiture s'est arrêtée sous une villa. Le chauffeur a dit à Andreas que tu logerais au deuxième étage. Dans la chambre F. Votre travail a été organisé pour vous. Vous pouvez commencer demain. Andreas commence à se demander si cet endroit n'est pas l'enfer. Pourquoi n'y avait-il pas de douleur ? Le lendemain, il se rend au travail. C'est un endroit magnifique. Avec des gratte-ciels et un cadre splendide. Et le plus important, c'est le travail. Il pouvait tout faire en une demi-heure. Il a dû pêcher en eau trouble pour arriver à la fin de la journée. Dans la salle de bain, j'ai entendu quelqu'un au téléphone. Qui disait que son chocolat préféré a perdu sa saveur. Le soir, Andreas voulait aller dans un bar pour se détendre. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'ici, l'alcool était comme de l'eau. Il a bu huit bouteilles sans rien ressentir. Andreas était perplexe en marchant dans la rue. Il n'est que